Hey, coucou les loulous, j'espère que vous allez tous et tous bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, donc on est samedi, on est le 23 août. Donc j'avais envie de faire une petite rétrospective sur ce qui s'est passé depuis ces quelques semaines, j'ai envie de dire. Vous l'aurez compris, je suis revenue avec la click and fit, donc j'espère que cette vidéo déjà vous aura fait plaisir. Moi personnellement, j'ai adoré cette vidéo et je me suis dit, j'ai trop trop envie de refaire un vlog et de partager des choses avec vous, sachant que j'ai plein de projets, donc j'ai envie de vous en parler, j'ai envie de revenir sur certaines choses aussi. Donc on se dit c'est parti, on y va, sachez que je vais bien, le mariage s'est très bien passé. Je vous montrerai une vidéo, des préparatifs, etc. mais dans un autre style de vidéo. L'enterrement d'une jeune fille aussi s'est super bien passé. Les filles m'ont fait ça le 25 juillet. On était quatre, ce qui était déjà très très bien, parce que j'avais que des copines qui étaient très proches. Donc au niveau du lâchage, si vous voulez, c'était plus simple de se lâcher avec des personnes qu'on connaît réellement bien. Puis de toute façon, pour moi, je pense que c'est un moment qu'il faut partager avec des personnes assez proches et intimes. Ça s'est très bien passé. Les filles m'ont emmenée dans un parc d'attractions pour la journée. J'étais affublée, on était toutes avec des débardeurs roses, et moi j'avais un chapeau rose en termes d'une jeune fille, j'avais un collier de fleurs hawaïennes. Enfin j'étais pas mal, il y avait des lunettes de soleil aussi. Je vous mettrai tout ça en photo, pour que vous voyez un petit peu à quoi je ressemblais. Et encore, elles n'ont pas été vaches, parce que moi j'aurais poussé le truc un peu plus loin avec un autre accessoire auquel elles n'ont pas pensé. Voilà, mais sinon c'était une journée super. On s'est vraiment très très bien amusé. Et ce qui est bien aussi, c'est que les autres clients qui étaient au parc ont bien joué le jeu. Donc finalement, on ne pouvait pas faire de quête dans le parc d'attractions. Clairement, on n'avait pas le droit de faire la fameuse quête qu'on fait à chaque enterrement de vie de jeune fille. Du coup, on s'est dit que, enfin je me suis dit, et elles ont adoré l'idée, qu'à chaque fois que quelqu'un allait me féliciter pour le futur mariage, je me prendrais en photo avec. Et c'est ce qu'on a fait, et honnêtement, on a, enfin c'était délire quoi. On a vraiment passé un super moment. Les gens ont bien joué le jeu, ils ont même rigolé. Bref, c'était vraiment super. Ensuite, le soir, on est rentré, on a fait la tournée des bars. Bon, on s'est bien marré aussi, franchement impeccable. Et après, elles m'ont un peu bousculé parce qu'elles avaient réservé au restaurant. On a mangé en terrasse. Et autant vous dire que le patron du restaurant, c'est un joyeux luron. Ainsi que les autres clients et tout ça. Parce qu'au final, on a fini la soirée à 4h du matin. Avec le patron du resto. Donc franchement, le lendemain, j'ai combatté. J'ai combatté. Je me suis levée, j'ai dormi, je me suis levée. Enfin, j'ai fait que ça toute la journée. Elles m'ont bien bien arrosée. Et elles se sont elles-mêmes bien arrosées, je pense. Mais je reviendrai dans une vidéo pour reparler et vous donner des conseils pour organiser un enterrement de vie de jeune fille. J'ai d'autres choses à dire là-dessus. Et du coup, j'ai envie de faire une vidéo spéciale. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager mon expérience et ma future expérience d'enterrement de vie de jeune fille. Parce que je sais qu'il y en aura d'autres. On en a déjà fait deux. On a marié ma cousine il y a deux ans. Donc, on s'en était chargé. Là, c'était mon tour. Donc, j'espère bien que d'ici deux ou trois ans, j'aurai la chance d'organiser un prochain enterrement de vie de jeune fille. Donc, j'ai vraiment envie d'en reparler comme ça. Voilà. Et puis, vous donner des conseils, des idées. Je pense que ça peut être sympa. Après, eh bien, la première semaine d'août, ça a été très très speed parce qu'il a failli tout organiser, les derniers préparatifs du mariage. Après, on avait la salle à décorer, décoration que j'ai fait moi-même. On a rencontré des petits coups de pression. Pas grand-chose, mais des petits coups de pression avec des housses de chaises. Le magasin m'a appelé le vendredi, donc la veille du mariage, en me disant Madame, c'est pas sûr, en fait, que mes housses de chaises aillent sur les chaises de cette salle. Et là, tu te dis, ah, la merde, comment je vais me retourner ? Et gros coup de pression, on a même cherché un organisateur de mariage qui travaillait vraiment pas loin de la salle où je louais. Sauf que c'était des chaises sur mesure et que le prix n'était pas pareil. Donc, je me suis dit, c'est pas un budget que je vais avoir là tout de suite, que j'ai pas spécialement envie de dépenser pour des housses de chaises. Et coup de pression passé, elle me dit, bah écoutez, faut tenter le tout pour le tout, faut essayer ces fameuses housses. Donc, c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai eu les clés de la salle. Avec la personne qui nous louait la salle, je me suis dit, non, non, c'est le premier truc. Il faut que je teste, ça va me foutre un stress. Et là, pof, je prends ma chaise, je mets la housse. Ah, mais elle y va en fait ! Donc, coup de pression, tout est retombé en fait. Je me suis dit, bon bah c'est bon, j'ai eu une bonne étoile quelque part. Les housses sont à merveille sur mes chaises. Donc, voilà. Autant vous dire que c'est le seul couac que j'ai eu pendant le mariage, j'ai envie de dire. Hormis tout ça, tout, tout, tout s'est bien passé. Je vous ferai voir, j'ai des photos parce que j'ai loué une... une limousine pour mon arrivée à la mairie. Je voulais un effet waouh ! Et j'ai eu mon effet waouh ! Et franchement, mon conjoint, enfin mon mari, qui est assez introverti, qui n'aime pas se donner en spectacle, qui ne joue absolument pas la comédie parce qu'il n'aime pas ça devant plein de gens, et bah là, il s'est prêté au jeu et on aurait dit... Enfin, je vais vous mettre les photos. On aurait dit vraiment un conte de fées avec deux stars, quoi. C'était hallucinant. Je ne regrette franchement pas mon choix de limousine. J'avais peur que ça fasse un peu bling bling, mais c'est une limousine assez spéciale. Elle vient des Etats-Unis. Elle est de 95 et elle a un style un petit peu ancien. Donc, elle était vraiment magnifique. Et elle est toujours magnifique. C'est la limousine Excalibur. Pour ceux qui sont du coin et qui cherchent un effet un peu surprise, tape à l'œil, quelque chose qui va animer pendant que vous faites des photos, tout ça. Et qui fera plaisir, hein, parce que sachez bien que ça fait plaisir à vous inviter. C'est le truc, quoi. Donc, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Je vous mettrai le lien de la personne. Si vraiment vous êtes intéressé, sachez que ça vaut vraiment le coup. La personne est adorable. Elle s'arrange vraiment pour l'organisation de la déco de voiture. Franchement, elle est très, très ouverte. Elle travaille beaucoup avec vous. Et franchement, moi, je n'ai rien à redire. Au contraire, si vous voulez une limousine avec des prestations au top, prenez celle-ci. En plus, elle avait le toit ouvrant. Et franchement, on s'est éclaté, nous, avec le toit ouvrant. On a fait notre trajet, notre cortège, trajet, tour dans la commune où on s'est marié. On s'est éclaté. On s'est éclaté. Donc, vraiment, je vous la recommande. Je vous mets les informations en barre d'infos. Et aussi, je veux mettre l'accent sur mon DJ Disco Fun. Donc, Manu et sa compagne qui ont animé, organisé les activités et tout ça pendant le mariage. Franchement, c'était le top. J'ai fait des mariages. J'ai fait des anniversaires. où le DJ était absent, où il ne prenait pas beaucoup la parole, où même qu'il n'avait aucune initiative. Moi, j'ai vu des mariages loupés avec pas d'entrée, des mariés. La pièce montée, bah, oh, la pièce montée arrive, quoi, le gars, il faut que tu te réveilles. Voilà, j'ai vu vraiment des DJs pourris et qui prenaient plus cher. Donc, je me suis dit, mais il est vraiment top, mon DJ. Il est vraiment top. Je vous mettrai en barre d'infos, toujours pour ceux qui sont en chair, dans la Nièvre ou même côté Loiret, sa carte. D'ailleurs, je vous la mettrai là, sa carte. Mais je vous remettrai son Facebook en barre d'infos. Parce que franchement, si vous voulez un DJ qui a la niac, un DJ qui a de l'humour, un DJ qui a du goût, un DJ qui sait de quoi il parle, clairement, avec des prestations au top, moi, je vous conseille, c'est Disco Fun. Voilà, il ne faut pas aller ailleurs. Vous demandez Manu, il est au top. Franchement, je ne suis pas payée pour faire sa com', mais franchement, moi, j'ai dansé de A à Z. Je me suis couché, il était 5h du matin, je sais pourquoi. Enfin, voilà. Franchement, c'était génial. Génial. Jusqu'à 4h, on était sur la piste de danse. Et pour vous dire, mes invités comme nous, on n'a pas vu le temps passer. On est rentré dans la salle, il était à peine 20h. C'est lui qui nous a organisé la haie d'honneur, musique, tout ça. Super. Franchement, de 20h jusqu'à 2h05, 2h15, on n'a pas arrêté de bouger. On a dansé, on a fait des activités. Il a glissé des choses, franchement, dans une soirée au top. Arrivé là, on se dit, mais on n'a toujours pas mangé la pièce montée. Il est quelle heure ? On pensait qu'il n'était que nuit, une heure. Et quand on a vu l'heure, on se dit, ah ouais, punaise, le temps passe vite. Et le temps passe vite, parce que les animations étaient au top. Il a su nous mettre le feu, quoi. Je sais, tout le monde a dansé, tout le monde a participé, même les plus vieux. La Marie a une grande tante, elle a 80 ans, elle a passé son temps sur la piste. Et sur du moderne, elle a fait des jeux, enfin vraiment, on s'est éclaté. Franchement, prenez Disco, demandez Manu, franchement, il est au top. Par contre, il est victime de son succès, et je le comprends, il a un carnet d'adresse qui est rempli un an à l'avance. Donc, si vous envisagez de vous marier, contactez-le tout de suite, parce que honnêtement, les places sont chères. Voilà, clairement. Voilà pour gérer les prestataires. Hormis mon buffet qui a fait un tabac, mais j'avais fait un buffet froid, nickel. Quant à la pièce montée, on a eu un petit coup de flip, mais c'est rien comparé à la prestation et la déco, ainsi que le goût de la pièce montée. C'était une tuerie. Elle était belle, elle était bonne. J'avais commandé pour 20 personnes supplémentaires, à vous dire. Et le lendemain, quand j'ai voulu faire réinviter 20 personnes pour faire le lendemain, j'en avais pas assez. En une soirée, la pièce montée, elle était dévalisée. J'ai halluciné, quoi. Elle était tellement bonne que les gens, ils s'y sont tous quasiment retournés deux fois. Donc, pareil, c'est une boulangerie de chez nous. Ils ont été médaillés deuxième et troisième au championnat, meilleure boulangerie, avec les baguettes, tout. Enfin, vraiment, ils sont au top. C'est au repère du bon pain. Donc, ils sont chez moi, dans le chair. Ils ont deux boutiques. Et vraiment, ils sont au top. Le seul truc, c'est que vu comme il faisait très chaud quand on s'est mariés, il y avait quand même plus de 40 au soleil. Et qu'il faisait encore très chaud en fin de journée. Ils ont tardé à livrer la pièce montée. Et du coup, quand on a vu l'heure, on a commencé à paniquer. Enfin, mon témoin a commencé à paniquer. Donc, il s'est déplacé. Et bon, l'histoire a été réglée. C'est juste un problème. C'est en train de se disputer dans la chambre pour un jeu de société. Mais c'est les vacances. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Nous parlions de la pièce montée. Voilà, de la pièce montée, de la boulangerie. Donc, si vous êtes dans le chair, c'est pareil. Au repère du bon pain, je vous mettrai les coordonnées sur Facebook. N'hésitez pas. Rapport qualité-prix, ça vaut le coup. Parce qu'en plus, ils vous livrent avec un truc réfrigéré. Le seul petit quoi que je dirais, prenez bien leur numéro de portable. Parce que c'est plus facile pour la communication éventuellement. Moi, je n'y ai pas pensé. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu un coup de flip, je pense, le jour J. Parce qu'ils auraient eu mon portable. Moi, ils l'avaient personnellement. Mais moi, je ne l'avais pas le leur. Quand j'ai voulu avoir des infos, pourquoi ma pièce montée n'arrivait pas. Bon, il a fallu que je me déplace. Enfin, que mon témoin se déplace. Mais bon, ce n'est pas grave. Il a résolu l'affaire. Et puis, voilà quoi. Mais honnêtement, c'est le seul quoi que je dirais. Parce qu'au niveau de la qualité, il n'y a pas mieux. Voilà, il n'y a pas mieux. Vous voulez du bon et du beau, allez là-bas. Donc, pour les prestataires et compagnie, il va effectivement, tout s'est très bien passé. Et j'ai eu vraiment un mariage de rêve. Un mariage de conte de fées. J'avais fait un programme à mes témoins sur l'ordinateur. Par jour et par heure. Autant vous dire qu'il n'y a pas mieux. Enfin, je veux dire, moi, j'ai eu le mariage de... Enfin, j'ai tellement eu de stress avec le Covid. À savoir, est-ce que je vais pouvoir me marier ? Est-ce que tout va pouvoir se dérouler comme je le souhaite ? Est-ce que je vais pouvoir avoir la salle que je voulais ? Il y a eu des couacs avec la salle des fêtes, je ne l'ai pas eue. Je me suis retournée, j'ai trouvé une salle qui était au top. Bon, bien plus chère, bien évidemment. Je suis passée par un particulier qui est vigneron. C'est la Chezat à Saint-Djamme. Honnêtement, prestation au top. Salle au top. Vous voulez vous marier au mois de juillet ou au mois d'août, il y a 40 degrés. Mais prenez cette salle. Vous accueillez entre 100 et 200 personnes. Allez à des prix, moi je trouve, c'est équivalent. Enfin, le prix n'est pas exorbitant par rapport aux prestations de la salle. Voilà. Vous avez un traiteur, il peut s'installer. Il y a une grande cuisine. Elle est climatisée aussi. Enfin, je veux dire, mais tout est neuf là-dedans. Allez-y, foncez. Prenez la salle de la Chezat. Ça, Saint-Djamme. Pareil, je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos. C'était vraiment le top. J'ai eu des coups de flip. Vraiment. J'ai vraiment flippé. J'ai cru que j'allais devoir annuler à la dernière minute. J'ai dû refaire mon plan de table trois fois parce que j'ai des personnes qui étaient fragiles ou qui ne se sentaient pas de venir à cause de toute cette histoire de Covid et de machin. Arrivé là, j'ai refait mon plan de table trois fois. Mais ce n'est pas grave. Je veux dire, ce n'est pas... Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ça a été beaucoup de stress avant. Mais le jour J, c'était mieux que sur le papier, quoi. Donc, voilà. Et je remercie aussi la commune de Léry, donc dans le Cher, là où j'habite, pour avoir joué le jeu, pour avoir été beaucoup patient parce que j'ai été très stressée. Je les ai appelées. On a vu ensemble pour l'organisation parce que ce n'était pas possible dans la salle des mariages à cause des restrictions de personnes. Au final, je pense qu'on aurait pu venir dans la salle. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est les aléas. On l'a fait dehors. On a célébré un mariage style un peu... C'était civil. Mais le côté était laïque parce qu'on avait mis un tapis blanc. On avait mis les chaises de chaque côté. On a fait ça dehors avec des arbres fleuris. Enfin, c'était magnifique. Je veux dire, je n'aurais pas pu avoir mieux. Et pourtant, malgré le contexte. Donc, à toutes celles qui flippent, ne flippez pas. Croyez toujours en vous. Croyez en personne avec qui vous travaillez. C'est votre mariage. C'est votre projet. Il faut y croire. Et honnêtement, moi, j'ai bien fait de m'accrocher. On m'a souvent dit, mais tu es folle. Ça ne sert à rien. Ça va devoir être annulé. Tu t'épuces pour rien. Franchement, nous, on n'y croit pas. Et bien, regardez. On n'y croit pas. Et pourtant, ça s'est fait. Et ça s'est mieux que mieux passé. C'est incroyable. Donc, franchement, moi, je suis libérée. En perso, croyez-moi. Je suis beaucoup plus détendue qu'il y a quelques mois. Parce que vous m'auriez vue encore fin juin, début juillet. Même fin juillet. C'était très tendu. Là-haut, là-haut. Je bouillais tellement que j'étais stressée. Mais au final, j'étais aussi bien entourée. J'avais des témoins formidables. Mon mari, il a cru en moi. Il m'a toujours suivie. Il a été au top. Franchement, en même temps, je vous redis. J'ai épousé l'homme parfait. La perle rare. Voilà. Donc, je suis fière de nous. Je suis fière de notre couple et de notre famille. Nos proches qui nous ont soutenus. Et qui ont été là aussi pour nous. Un dernier merci, c'est à ma coiffeuse Cyrielle. Au naturel, elle est de cône. Elle fait du domicile. C'est une perle, cette fille. Je vous l'ai dit. C'est une perle. Elle m'a transcendée. Je ne me reconnaissais pas le jour J. J'étais plus que... Enfin, voilà. J'étais magnifique. Sans vouloir me jeter des fleurs. Je vous mettrai des photos de la coiffure qu'elle m'a faite. On a dit une princesse. Elle a super bien bossé. C'est un truc de folie. Déjà, c'est une copine d'école. Je le souligne quand même. Et franchement, c'est une perle. Elle a vraiment de l'ordre dans les doigts. C'est ma bonne fée. C'est elle qui me coiffe d'habitude. Mais là, elle m'a sublimé le jour J. Il faut voir tous les compliments que j'ai eus. Voilà. Merci, Cyrièle. On est samedi. Les enfants sont encore en vacances. Mon mari n'est pas là. Il est parti aider un copain à faire des tuiles pour un garage. Du coup, je suis toute seule. C'est un peu galère. Je me balade un peu dans la maison. Parce qu'en même temps, j'entends ce qui se passe. Parce que sinon, dans la chambre, j'ai obligé de stopper machin. Donc, voilà. On peut tousser un blog. Autre nouveauté. J'avais dit à mon conjoint. Je ne vais pas y arriver ce matin. J'avais dit à mon mari qu'une fois marié, j'arrêterais de fumer. Parce qu'on a des projets. Et des projets, c'est plutôt sympa. Et le tabac n'en fait pas partie. Voilà. Et puis, pour une raison de santé, tout simplement. On a déjà des... Dans ma famille, les femmes... On a déjà des... Je vais descendre ça, c'est trop fort. On a déjà des... Des prédispositions à mourir jeune. De choses pas sympas. Donc, arrivé à 30 ans, je me suis dit, non, non, il faut... Il faut calmer. Donc, début juillet, j'ai acheté mon petit paquet de patchs. En demandant l'avis aux médecins, tout ça. Je me suis bien renseignée. Et... Bah, ça y est. Semaine après le mariage, lundi, je voulais commencer sur une semaine... Je voulais vraiment commencer sur une semaine... Je voulais commencer sur une semaine pleine. Du coup, lundi, j'ai commencé. Je me suis patchée. Et puis, il me dit... Ah, bah, pour plus de facilité, prendons 8 clopes par jour, l'eau de 20. Oh, j'ai fait, non, pour moi, 8, c'est encore trop. Bah, le lundi, j'en ai quand même fumé 8. Et après, je suis descendue à 6, 5, 6, 5. Enfin, ça stagne entre 6 et 5. Donc, je suis plutôt contente. Comment je me sens ? Bon, ça va. Bon, après, quand j'ai des coups de pression, où j'ai vraiment envie de fumer, bah, je prends un verre d'eau. Le verre d'eau glacé, figurez-vous que ça marche bien. J'ai réduit les cafés, parce qu'à chaque fois que je finissais un repas, eh bien, je prenais un café noir avec un sucre. Et donc, pour moi, le café est associé à la paix. Du coup, j'ai arrêté les cafés. Et du coup, je suis moins tentée de fumer. Ça paraît con, mais c'est vrai. Quand je vais chez les copines qui fument, bah, c'est difficile encore. Parce que toi, t'aurais bien envie de faire pareil, café-clope, café-clope, mais bon. Là, tu te dis non. Là, c'est trop clope sur clope sur clope. Non, non, ça va pas du tout. Donc, voilà. Je bois un verre d'eau, d'ailleurs. Et je m'en fous partout. Maintenant, voilà. C'est 5 clopes par jour. Je l'ai dit, si je tiens un mois... C'est jusqu'à novembre. Jusqu'à novembre. Pour de descendre de 5 aux 3 clopes essentiels pour moi, dans ma vie, c'est le matin, le midi et le soir. Pour l'instant, voilà. Et encore, je vais aller voir un gars qui fait l'hypnose pour arrêter de fumer. Parce qu'on me l'a conseillé et qu'apparemment, il est vraiment très bien. Donc, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus parce que je suis dérangée toutes les 5 minutes avec les louloutes. Elles n'arrêtent pas de se prendre la chouquette et c'est stressant pour maman craindre. Oui, je disais, donc, j'ai vu un verre d'eau, je m'en suis foutue partout. Bravo. Voilà. Donc, ça, c'est l'objectif le plus important. Donc, je vais vous embricader avec moi là-dedans. Je vais vous dire un petit peu ce que le monsieur, avec l'hypnose, ça vaut le coup ou pas. apparemment, une séance pour les plus... Comment dire ? Pour les plus influençables et trois séances, je crois, pour vraiment ceux qui sont... Voilà. Donc, moi, je pense que je me situe entre un et deux. On verra bien. En tout cas, j'y crois. Je suis motivée. Voilà. Il faut que je vive quand même assez longtemps pour voir mes petits-enfants et je pense que tant qu'on a encore la vingtaine, on peut encore s'amuser à jouer avec ce genre de petite folie. Mais là, non, il y a vraiment ton de... Voilà. Et je pense que pour moi, j'ai aucun signe. Je vais bien. Je vous le dis tout de suite. Je vais bien. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des prépositions... Dans ma famille, on est prédisposé à ce genre de problèmes cardiaques, AVC, emboli, et j'en passe. Et je n'ai pas envie de continuer la chaîne. Donc, stop. Voilà. On est sage, on est grand, on prend une responsabilité, on a des enfants, on est mariés. Voilà. Et puis bon, c'est quand même 3 000 euros à l'année d'économiser. On a compté combien j'ai fumé à peu près depuis 15 ans. On en est à 40 000 euros. Autant vous dire que 40 000 euros, on fait beaucoup de choses avec 40 000 euros que j'ai donné à l'État. Donc, bon, au bout d'un moment, on se dit, non, il faut vivre pour soi aussi. C'était un peu aussi égoïste d'éplancer 3 000 euros par an pour ça, c'est nul. Ça paye les traites d'une bagnole plutôt sympatoche. Donc, voilà. On a aussi avancé dehors. On a dallé tout le côté, enfin, tout un côté de maison. On a fait des dalles, tout, on a mis des petites loupiotes. Voilà. On avance aussi au extérieur. Là, on va planter des haies derrière parce que j'ai du vis-à-vis et que quand vous êtes dans votre piscine, qu'il y a du mal. Les voisins qui vous matent, c'est pas terrible. Surtout que c'est des voisins qui sont pas discrets parce qu'ils sont tout en haut. Voilà. Des haies. On continue à bricoler. D'ailleurs, cet après-midi, je vais aller tomber. Je ne suis pas motivée. Le temps est un peu chelou. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tomber ou pas mais j'aimerais bien le faire. Et puis aussi, avant de se marier en... juillet. C'est en juillet ? En juin-juillet, on a eu un coup de cœur sur une maison à l'airé qui faisait deux fois la superficie de notre maison actuelle parce qu'il y avait un sous-sol, qu'il y avait un rez-de-chaussée et qu'après, il y avait un étage. Maison idéale, plus de 3 000 m² de terrain. Enfin, c'était le rêve. Sauf que on s'est emballé un peu vite. On a fait un compromis... On a signé un compromis d'achat. Enfin, du moins, on allait le signer. On a fait une offre qui était passée. Tout, on était très contents sauf qu'on s'est aperçu qu'il y avait des grosses, grosses fissures. Et puis bref, ça nous a fait peur. On a fait venir 2 maçons. On a vu l'ampleur des travaux qu'il y avait à faire plus la rénovation à l'intérieur parce que c'était quand même assez vieux. Bon, on n'a pas acheté et du coup, on a décidé d'agrandir chez nous. Donc, on a fait venir un commercial pour qu'il nous sait un petit peu combien ça va nous coûter. Et aussi, c'est pour ça que j'ai un défi meilleur. Il faut être honnête aussi. Il n'y a pas que la santé. Il y a aussi parce que financièrement, je préfère dépenser pour agrandir la maison et peut-être la famille. Donc, voilà. Donc, on va se lancer dans les travaux. Ça va prendre du temps. Mais, voilà. Eux, personnellement, pour aménager les combles, il y a déjà une bonne enveloppe et ils mettent que 3 mois, je crois. Oui, 3 mois. À peine 3 mois puisque, en fait, ils font l'ouverture au plafond pour l'escalier. Ils montent l'escalier. Ils enlèvent les croisillons. Ils remettent autre chose. Ils refont... Ils remettent aux normes. Ils font ce qu'il faut pour avoir le plancher et puis après, c'est nous qui allons faire. Donc, ça va nous occuper un moment parce qu'il y a l'électricité, la plomberie, l'isolation, le placo. Il faut faire la salle de bain. Donc, ça va nous prendre du temps. Voilà. Eux, ils posent vraiment juste le sol. Ils enlèvent les croisillons. Là, ils rendent ça aménageable. ils posent les luxes. Voilà. Donc après, c'est à moi et à monsieur et aux copains. J'espère qu'ils seront là. Des fois, pas tout le temps parce qu'on peut encore se débrouiller tout seul. Surtout que mon mari bricole tout, au final. Tout. Voilà. Donc, on va se lancer là-dedans. Je vous ferai voir les aménagements. Ça peut être marrant. Je vous ferai voir un petit peu comment ça se passe. Ça peut être sympa de vous emmener avec moi dans ce projet. Donc, ça agrandit la maison de 70 mètres carrés. Donc, on a déjà 90 au rez-de-chaussée et là, ça nous rajoute 70 mètres carrés. Ce qui est bien parce qu'on a vraiment besoin d'espace. Moi, j'ai besoin d'un bureau à moi. Lui, on voulait faire une salle de jeu pour mettre le billard, les consoles, les jeux des gamines. je trouve que c'est très 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 bien parce qu'il y a une grande mezzanine qui fera 45 mètres carrés et je trouve ça plutôt bien. Ça va désencombrer un peu certaines pièces, tout ça. Donc, chacun, chacune aura son espace et ce sera vraiment au top, je pense. Puis, pareil, d'autres travaux à prévoir aussi, dont dans cette chambre ici où je veux me faire un grand dressing et là, un coin boudoir pour moi avec une coiffeuse et tout ça. Donc, ça n'est toujours pas fait. Donc, voilà. Je reviendrai aussi sur la déco du mariage. Je referai une petite vidéo en vous présentant un peu ce que j'avais fait avec les photos, tout. Et puis, vous parler un petit peu des bons plans que j'avais eus, que ce soit sur Amazon, AliExpress, tout ça. Vous reparler des produits. Voilà. C'est prévu. Je vais les faire. Je vais les faire. Et puis, ben voilà, je pense que c'est déjà tout pour ce vlog. Je pense qu'il est assez long. C'est plus un vlog rétrospectif qu'un vlog, voilà. Je reviendrai si j'ai d'autres choses à vous dire, mais pour le moment, voilà. On va se contenter de ça. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, mon retour aussi. et j'espère compter sur vous pour le soutien dans cette nouvelle vie qui commence à deux, cette fois, en tant que monsieur et madame. Bon, après tout, ça fait douze ans qu'on est ensemble, donc ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Dans nos projets aussi, ça peut être sympa de partager avec vous. En attendant, je vais vous laisser. Je vous fais tout, tout plein de bisous. Prenez soin de vous. Bon courage. et puis je vous dis à la prochaine pour parler d'autres choses parce qu'il y a encore d'autres choses dont je vous parlerai mais plus tard. Bisous les loulous.